Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence pour la présentation de l'édition du Voyage à Nantes 2020. Édition évidemment qui se fait dans un contexte particulier, mais je remercie tout d'abord les équipes autour de Jean pour avoir travaillé dans cette période compliquée pour faire en sorte que nous puissions avoir un événement sur la métropole nantaise et bien au-delà puisqu'évidemment les actions notamment dans le Vigno, le Voyage dans le Vigno, tout ça va continuer aussi. C'était important pour nous d'avoir un événement parce que je crois qu'après cette période de confinement, c'est vraiment encore compliqué, il y a besoin de pouvoir retrouver des temps d'échange, des temps de partage. La culture s'est arrêtée durant deux mois et on a aussi besoin de retrouver la culture dans la ville et c'était pour ça qui nous tenait à coeur de pouvoir organiser un événement. Après dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui, dans les conditions qui seront celles du mois d'août, du mois de septembre et sur ces points-là, nous ne connaissons pas encore toutes les conditions, notamment sur la réouverture et sur les conditions de réouverture de lieux culturels. Mais nous sommes évidemment prêts pour cette édition et cette édition aussi, elle peut avoir lieu pour deux raisons. Il y a eu tout un travail de fond mené ces dernières années pour faire en sorte qu'il y ait un vrai parcours artistique sur la ville et le fait aujourd'hui d'avoir ce parcours artistique, finalement c'est une opportunité pour la métropole nantaise parce qu'on va pouvoir organiser des visites, des découvertes de façon permanente et dans le cadre de la ligne verte. Donc ça c'est évidemment pour nous un élément important parce que vous le voyez dans d'autres villes, dans d'autres métropoles, on travaille plutôt sur les festivals et la plupart des festivals ont été annulés. Et puis, parce qu'on décale un peu l'édition du Voyage à Nantes, on a quand même eu le temps de travailler à la réalisation de certaines œuvres éphémères, donc je te laisserai présenter. Donc finalement ce décalage a aussi permis de préparer cette nouvelle édition. Et puis, vous le verrez, dans le calendrier, il y a des événements qu'on a plutôt reportés en fin d'édition, dans l'attente aussi des évolutions sur les conditions d'organisation d'événements publics. Mais si nous pouvons les organiser, nous serons forcément très attachés à le faire. Il y a notamment les tables de Nantes. Et on sait que c'est un enjeu particulier pour toute la profession des cafés, des restaurants, des hôtels, qu'on puisse aussi organiser de tels événements. On a eu des échanges évidemment permanents pendant le confinement avec tous les acteurs du tourisme. Ils attendent aussi cet événement parce que c'est aussi un moyen de rebondir. Et vous le savez, beaucoup de situations sont toujours difficiles. Et c'est aussi le rôle de la collectivité, de la métropole, de les accompagner pour rebondir, on espère, le mieux possible. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean, qui va vous présenter du plus en détail cette édition. Un micro désinfecté par la directrice de la communication. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en présentiel, comme on dit. Et on va commencer. Donc, quand même, je vais vous dire que Marie, qui est chargée de programmation et aussi de production, ainsi que Jenna Dar, mais qui, elle, sera dans des petites capsules vidéo parce qu'elle n'a pas pu l'être là aujourd'hui, pour des raisons personnelles. Nous allons vous présenter donc cette nouvelle saison. Fabrice l'a dit, on est passé par tous les stades. À un certain moment, on pensait qu'on ne le ferait pas. On travaillait de semaine en semaine. Et chaque semaine, on détruisait le travail qu'on avait fait la semaine précédente. Et puis, un jour, on s'est dit, la seule solution, la seule façon, c'est de prendre du temps. Parce que quand le confinement est arrivé, en fait, on avait terminé toutes les études des installations et les entreprises allaient commencer à les produire, à les construire. Or, les entreprises se sont aussi arrêtées. Donc, il nous a fallu gagner du temps, laisser du temps aux entreprises et puisse donner le plus de chances que ça puisse avoir lieu. Donc, on a repoussé au 8 août et on a repoussé aussi jusqu'au 27 septembre. Ce sera une première pour nous, mais une belle expérience aussi. Parce que c'est la première fois qu'on fera aussi le voyage en septembre. Donc, on va essayer d'en tirer le maximum de leçons. Voilà, Fabrice le disait. Ce qui doit être la nuit d'ouverture, la nuit du van, est repoussé au 26 septembre, si le Covid le veut. Parce que si vous le savez bien, la nuit du van, c'est des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Donc, je ne sais pas ce qui se passera à ce moment-là. La nuit des tables de Nantes, ce sera plus facile. Et là, on pense qu'on pourra vraiment l'organiser. Et, Fabrice le disait, les restaurateurs tiennent beaucoup, bien évidemment. Et puis, le grand marché des producteurs, pour le dimanche 27, offrait véritablement la clôture. Voilà. Donc, le tourisme, d'ailleurs, on a revu aussi toute notre communication. Xavier Théré est là, qui s'occupe de l'international. Vous pourrez l'interroger à la fin, si vous le souhaitez. On a depuis trois ans montré des actions très importantes sur le grand international, la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis. Bien évidemment, on n'envisage pas d'en tirer profit cette année. Mais on va quand même continuer. Et on réoriente notre communication, bien évidemment, sur le grand local, sur le régional et sur le national, pour l'édition du livre. Donc, on va commencer tout de suite. Le visuel que vous voyez là est une image extraite du film que nous avons commandé au couple d'artistes Merzik et Morisot, que vous connaissez déjà, puisqu'ils ont réalisé l'Unaertrie, qui est sur la butte Saint-Anne. Bon. Et ils ont réalisé ce film de huit minutes. Huit minutes, c'est ça ? Qu'on va vous montrer tout de suite. Voilà. On y va. Ce film peut être installé dans la garde d'encre quand elle sera achevée. ... ... Sous-titrage MFP. ... 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